Bonjour tout le monde, on a vu précédemment une introduction sur le mouvement des satellites et des planètes. Dans cette introduction, on a pu retenir qu'une planète ou un satellite a en réalité une trajectoire elliptique en général. C'est pour cette raison que j'ai appelé petit 1 la section 1, approximation des trajectoires circulaires. Donc, ce qu'on va considérer dans cette partie, on va considérer la Terre, bien sûr elle est ronde, ok. Et un satellite qui gravite autour de la Terre. Donc, j'ai mal dessiné, mais il faut savoir que cette trajectoire, elle est circulaire. Donc, ça c'est notre planète, la Terre, ok. Et par exemple, donc moi je suis quelque part là, ok. Quelque part là et vous, je ne sais pas où vous êtes. Et là, on a notre gentil petit satellite qui gravite autour de la Terre. Donc, on va ici appliquer tout simplement le principe fondamental de la dynamique au système qui est le satellite. Donc ici, notre système, c'est tout simplement, on va considérer que notre système c'est le satellite. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton sur le satellite. On va considérer que la seule force exercée sur le satellite, c'est la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur ce satellite. On va oublier notre cher satellite, la Lune. On va oublier que le Soleil exerce, elle aussi, une force sur le satellite, bien entendu. Avec une bonne approximation, on peut faire ça. Et d'ailleurs, c'est le cas, c'est une excellente approximation. Donc, application de la deuxième loi de Newton. Donc, on a dit que la seule force exercée sur le satellite, donc une approximation, donc on va oublier tout le monde, on va oublier notre chère Lune, on va oublier le Soleil, on va oublier les autres étoiles, tout le monde. Mais il faut savoir que quand même, tout le reste, il exerce sur le satellite une force gravitationnelle. Peut-être qu'elle est négligeable, mais elle existe. Elle existe en réalité. Elle existe, mais on peut la négliger. C'est pour cette raison qu'on va imaginer que seules Terre et satellite, c'est-à-dire que Terre et satellite sont isolées. Donc, d'abord, la force. La force d'attraction qu'exerce la Terre, Donc, je vais écrire ici, comme ça, explicitement les choses sur le satellite. Il faut bien écrire cela. Sur le satellite. Donc, d'ailleurs, ce satellite, c'est un satellite artificiel. Donc, on imagine, on imagine que, comme si toute la masse de la Terre est concentrée à son origine. Donc, ici, c'est l'origine. Et on a ici notre distance qu'on va appeler R. Donc, il faut savoir, juste une remarque, que le R, c'est égal... Bon, je vais l'appeler... Bon, pas un grand R, c'est pas un problème. Mais je vais quand même l'appeler plutôt petit R. Petit R. OK ? Parce qu'une variable, on le note en général, avec un minuscule, bon, si vous voulez, pour le R. Mais c'est pas un problème. Bon, mais R, attention, c'est pas une variable. Mais je parle de cela parce qu'il se peut qu'on va avoir une autre orbite, par exemple. OK ? Un autre satellite. Donc, on va avoir un autre petit R. Mais ça, c'est pas un problème. Donc, ici, je vais dire que c'est égal au rayon de la Terre plus une certaine distance H. Bon, ça, ça ne pose pas beaucoup de difficultés. Il y en a des gens qui voient ça et ils disent, ben, ben, c'est quoi ça ? Non, non, c'est très simple. C'est juste, on prend le R. C'est cette distance qu'on appelle H. Et il ne faut pas oublier d'ajouter aussi le rayon de la Terre. Donc, la force, d'abord, qu'exerce la Terre sur le satellite, égale. Donc, d'abord, on a la fameuse constante G. Il faut savoir que cette constante G est la constante la plus difficile à mesurer. On ajoute le moins. Donc, ce moins est important. Ce moins, c'est pour indiquer qu'on a ici une attraction. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend la masse de la Terre que je vais appeler mt. On multiplie par la masse du satellite. Et ça, cette force gravitationnelle, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. Qui sépare l'origine de la Terre de l'origine de notre satellite. Donc, R au carré. Et il ne faut pas oublier un certain vecteur unitaire là. Donc là, je suis tout tranquille parce qu'on a déjà fait des rappels mathématiques concernant les vecteurs. Donc là, je ne vais plus parler de ce que c'est un vecteur unitaire. C'est à vous de le chercher dans Outils Mathématiques. Mais quand même, un vecteur unitaire, il a comme norme, est égal à 1. Mais ce qui est important, c'est le sens de ce vecteur. Et bien, ici, ce qui nous intéresse, c'est Terre-satellite. C'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc, pour le sens, on part de la source qui est la Terre vers l'objectif qui est le satellite. Si j'appelle ça un certain point M, l'origine de notre satellite, plutôt le centre de notre satellite, je vais appeler ici UOM. Ça, c'est très important. Ce sens-là est d'une importance capitale. Très important. C'est pour cette raison que ce vecteur UOM, il est représenté de cette façon-là. Donc, de la source vers l'objectif. Et il ne faut pas oublier ce moins. Ça, c'est très critique. Et l'origine de la source vers l'objectif. Voilà. Donc, au début, historiquement, on a dit que F, elle est T, elle est inversement, bon, elle est proportionnelle à 1 sur R au carré. C'est-à-dire, inversement proportionnel au carré de machin. OK. Et puis, on a dit, bon, on doit ajouter quand même la masse de notre planète et puis multiplier par la masse de notre satellite. Mais quand même, il faut que cette quantité, que cette partie-là, il faut que cette partie ait la même dimension qu'une force. Donc, on ajoute une constante pour l'unité. Et, OK, eh bien, cette constante, elle a été déterminée expérimentalement après. Donc, et c'est la constante, si je ne me trompe pas, elle est connue avec précision. Mais, en comparaison avec les autres constantes, c'est la moins connue avec précision. En comparaison avec les autres, je dis. Donc, si je ne me trompe pas, bien entendu. Donc, c'est tout pour cette première partie. Donc, on a ici, voilà. Donc, après, on va appliquer, je crois, directement la deuxième loi de Newton. Et on va avancer encore plus. Notre校agne. Ce que je crois, c'est les ans. Dis. Merci.